Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture de courrier concernant le défi ATECOM qui est en cours actuellement. Donc si vous voulez retrouver le lien de la vidéo, il est sous cette vidéo ainsi que sous toutes les vidéos d'ouverture de courrier concernant le défi ATECOM et que vous pourrez également retrouver dans ma playlist. J'espère que vous vous portez bien. Ici, c'est la grosse flotte au moment où je filme cette vidéo. Eh bien oui, je suis en veste alors que le jour d'avant j'étais un petit peu en robe mais une petite veste est encore indispensable. Nous ne sommes pas en été, mais encore au printemps, les nuits sont fraîches. J'ai quand même descendu mon chauffage, il se déclenche très très peu, voire pas du tout. Donc du coup, voilà. J'ai reçu une nouvelle enveloppe concernant le défi ATECOM qui m'est parvenue de Martine C. Martine, je te remercie infiniment pour ton envoi et je te remercie déjà d'avance pour ta participation. Allez, c'est parti, nous allons ouvrir tout cela. Allez, c'est très bien arrivé. Il n'y a pas eu de souci de... Comment dirais-je ? Pas eu de souci d'avarie. Donc ça, c'est bien parce que j'ai toujours peur maintenant. C'est un peu angoissant de recevoir des fois des enveloppes parce que soit on ne les reçoit carrément pas. Il y a des personnes, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé pour les vœux une carte que je n'ai jamais reçue. Et puis, en même temps, voilà, c'est... C'est comment dire... C'est comme ça, quoi. C'est du coup, c'est un peu stressant, je trouve, avec la poste maintenant d'avoir un petit peu ces craintes-là de vraiment... Voilà. Donc du coup, je découvre une magnifique enveloppe faite par Martine. Martine, c'est du 67. Donc du coup, déjà, merci infiniment Martine encore une fois pour ta participation avec une magnifique enveloppe avec des papillons. Et elle a fait également derrière, ici, du crantage comme j'aime bien faire aussi avec des ciseaux cranteurs avec les dents et un washi. Un washi dessus, ce sont des petits cœurs. Très joli washi, aussi. Voilà. Donc on va... Donc c'est fermé, ici. C'est en travers, comme ça, par un papillon. C'est fermé par un papillon. C'est très sympa, comme j'aime bien ce genre de fermeture. Et Martine, je voulais savoir si tu avais eu un dice pour fabriquer cette enveloppe ou si tu avais réussi à la fabriquer toi-même. Peut-être que ce n'est pas un dice. C'est juste en pliage. Voilà. Alors, comment ça s'ouvre là-dedans ? Eh bien, en fait, il faut aller ici pour ouvrir. Donc je pense que c'est bien toi qui l'as fait, sans dice. Et donc, voilà, avec du pliage. Et ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal. Voyez, on peut faire des enveloppes nous-mêmes. Je découvre ta carte avec une magnifique envolée de champignons, j'allais dire, n'importe quoi. Aurais-je une envie de champignons ? Non, c'est une envolée de papillons. Odile, sois sérieuse un peu. Et elle est super jolie, ta carte. Très, très, très jolie. Elle est venue mater sur le fond de carte. Elle a mis un papier qu'elle est venue superposer, donc un papier de fond, qu'elle est venue faire avec des perforations dentelles. Ici, c'est super joli. Voilà, très, très, très joli. Très, très sympa. Et donc, ici, avec l'envolée des papillons, c'est trop beau, c'est trop beau, j'adore. J'adore cet envolée de papillons, c'est très joli. Et ici, elle est venue, en fait, c'est un truc format dentelle. Voilà, ici, c'est comme de la dentelle, une sorte de napperon. Et les papillons volent dessus. Mais c'est super joli. J'adore. Franchement, c'est très joli sur un fond fleuri. C'est très, très beau. Ouais, très, très beau. Merci Martine pour avoir pris ce temps pour moi. Et c'est prendre le temps de s'émerveiller. Tu as tout à fait raison. Prendre le temps de s'émerveiller. Et depuis quelques années, moi, je suis comme ça aussi. Par les plaisirs simples de l'existence. Et franchement, eh bien, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Voilà. Pour les gens qui savent ce que c'est, franchement, ça fait énormément du bien. Je vous montre cette magnifique carte avec un prendre le temps de s'émerveiller. Et j'adore. J'adore. J'adore beaucoup. Voilà. Merci Martine. Je vais lire ton petit mot. Alors, je vais aligner parce que je commence à ne plus voir trop clair. Alors, allez, on lit. Merci beaucoup Martine pour ton petit mot que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Et effectivement, l'enveloppe. Donc, elle m'explique que l'enveloppe, elle vient de la chaîne Guigui et Berni. D'ailleurs, gros, gros bisous à vous, Guigui et Berni. En même temps. Et puis, donc, c'est Guilaine qui a fait apparemment ce genre de petite enveloppe. Donc, allez voir sur sa chaîne. Et moi, j'irai voir également. Et après, c'est le système de l'enveloppe. Et le petit sentiment venait aussi de parcher Guilaine et Berni. Voilà. Donc, de la chaîne La Marmotte Tricote. Si vous ne connaissez pas, allez-y voir. Elle est pleine d'idées. Et c'est une personne très sympathique. Voilà. Eh bien, Martine, je te remercie infiniment pour tes explications. Et ne t'inquiète pas. Je suis très contente que tu aies pu participer et qu'enfin, tu aies trouvé comment faire la TECOV. Et puis, voilà. Du coup, je suis très contente que tu aies participé. Et puis, un très bon rétablissement à toi, en tout cas. Et garde courage. Voilà. Garde courage concernant tout ça. Voilà. Donc, c'est bien parce qu'en plus, Martine, ça va faire un an au mois de juin, là. Début juin, qu'elle scrape. Donc, du coup, comme elle dit, elle est en CP. C'est la classe de Muriel à Scrap. Muriel, je te fais plein de Zoubi Scrap aussi, si tu passes par là. Et puis, donc, du coup, c'est un plaisir. Moi, je ne suis pas non plus une grande... Je ne suis pas au lycée du Scrap non plus. Donc, on va faire pour donner une classification. Je ne suis pas dans le CP non plus, mais je suis, on va dire, dans la moyenne classe, quoi. On va dire ça comme ça. Peut-être au collège. Voilà. Au collège pour se donner le temps de monter. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, en fait, chacun a son petit niveau. Après, ce n'est pas un concours. Le but, c'est de se faire plaisir, de se faire du bien. Enfin, pour moi, c'est ça, en tout cas. Et d'avoir vraiment du plaisir à créer des choses pour soi et pour les autres. Et en même temps, voilà, de passer du bon temps. Et pendant le temps qu'on scrape et tout ça, on oublie le reste. On essaye d'oublier le reste. Et puis, on pense aussi à la personne qui va éventuellement recevoir notre création. Bon, c'est tout ça que j'aime. Voilà. C'est tout ça que je trouve sympa dans le scrap, dans le partage et tout ça. Aïe, je me suis piquée, là. Ici, tu avais mis des agrafes. Bon, ce n'est pas grave. J'ai mis un petit piquant. Donc, je pense que c'est une agrafe qui était par là. Quelque chose qui m'a piqué. Bon. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu avais mis une agrafe ? Je suis en train de défaire ton papier bulle. Donc, je fais attention quand même. Voilà. Donc, je défais le papier bulle parce qu'en plus, j'ai mal aux doigts. J'ai beaucoup mal aux doigts. Qu'est-ce que c'est joli. Oh là là. Tu m'as fait une enveloppe encore magnifique. Oh, j'adore. Une enveloppe avec comme une BD. Mais c'est sympa comme tout. Ah oui, ça s'ouvre des deux côtés. Non, ça s'ouvre que d'un côté, Odile. Je croyais qu'il y avait deux enveloppes collées. Mais non, pas du tout. Regardez-moi ça comme c'est joli. Regardez-moi ça comme c'est chouette. Allez, on ouvre. On ouvre, on ouvre. Ça, je vais le jeter parce que je n'en aurais pas besoin. Voilà. Et puis, donc, c'est parti. On va ouvrir ça tranquillement. C'est très joli. J'adore l'enveloppe. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Alors, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Je vais essayer. Il y a du scotch dessus. Je vais tout doucement enlever le scotch. Peut-être que je vais y arriver. Je ne vais pas trop enlever l'imprimé. Ça serait vraiment sympa. Voilà. Je suis en train doucement de l'enlever. J'ai réussi. Voilà. Allez, ça poubelle. Et c'est ouvert. Alors, c'est un petit peu collé ici. Voilà. Comme ça, je peux garder aussi l'enveloppe intacte. C'est sympa aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Tu m'as fait des choses sympathiques encore. Oh là là. J'adore l'enveloppe. Très, très sympa. Avec un papier. C'est comme un papier de BD, en fait. C'est du papier, vous le savez, du papier pour faire les démarches administratives, du papier publicité. Voilà. Les démarches administratives, surfer sur Internet, envoyer des mails. Je veux tout apprendre. Bien. C'est parti. Voici. Eh bien, des fois, je suis pour Internet et puis des fois, pas. Parce que finalement, des fois, ça facilite la vie, mais ça force aussi au tout contrôle, etc. Donc, chose sur laquelle je ne partage pas forcément. Et là là, dis donc, tu m'as fait trois ATECOM. Superbe. Tu m'as fait trois belles séries d'ATECOM. Franchement. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop, trop beau. Bravo, bravo, bravo. L'ATECOM numéro 1, l'ATECOM numéro 2 et l'ATECOM numéro 3. Eh bien, je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment très, très, très beau. Très, très, très joli. Allez, on va commencer par l'ATECOM numéro 1. Donc, le titre, c'est Paris. J'adore, je vais adorer. Réalisé le 23 avril 2024 par Martine C. Et donc, voilà. Eh bien, c'est magnifique. C'est sublime. J'adore. Donc, c'est Paris avec les lettres OM. C'est très joli tes lettres. J'aime beaucoup. Le papillon, le petit oeillet, la breloque. T'as réussi à tout faire, tout ça. Mais c'est super joli. C'est bravo. Bravo, bravo, bravo. Elle a mis donc un petit ruban. Avec... T'as réussi à trouver une petite breloque. Donc, c'est génial. Une petite breloque. Je crois que c'est en fleurs. C'est une sorte de rose, je crois. Je crois que c'est ça. Elle a réussi. Elle ne trouvait pas. Et finalement, elle a trouvé, tu vois. Avec un petit... Comme un... Avec des petits rubans. Mais c'est super joli. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Trop, trop belle. Regardez-moi ça. Donc, avec le haut de la tour Eiffel. Les papillons. Ici, en relief, en bois. J'adore. Les petites lettres O.M. Elles sont adorables. Tu as mis... Elle est vraiment très, très belle. Tu as mis ici, avec de la mousse. Une sorte de rond dentelé. Avec des fleurs. Avec des strass. C'est trop beau. Très, très, très joli. Bravo, franchement. Bravo pour cette réalisation. Elle est vraiment très, très jolie. Et ici, donc, vous avez... Un nœud. Avec la breloque. Ici, donc, la breloque petite rose. Avec des... Des petites... Voilà. Un petit nœud comme ceci. C'est très joli. J'adore, tu as un athécum. Ouais. Elles sont vraiment très, très belles, vos athécums. C'est vraiment un plaisir de recevoir ça. C'est vraiment un super plaisir. Et franchement, j'étais contente. Parce que ça vous plaît. Et moi aussi, ça me plaît énormément. Et je suis très contente. Voilà. Donc, merci infiniment pour vos participations. Ça me fait très, très plaisir. Voilà. Très, très plaisir. Franchement. Je reste encore élue. Et bien, j'ai cette sensibilité-là. Que voulez-vous ? Voilà. Je suis en train d'observer la deuxième athécum. Magnifique aussi. Magnifique avec des papillons en 3D. Lettre ON. Des petites dentelles en fond. Mais c'est joli, joli, joli. Donc, c'est la 2 sur 2, titre papillon, réalisé le 24 avril 2024. Tu as beaucoup travaillé le 24 avril. Donc, par Martine. Et puis, elle me met ses coordonnées derrière. C'est superbe. Regardez-moi ça. Regardez. Très, très joli. Les papillons, les 3M, tout ça. Toute simple. Donc, ici, c'est l'atécum papillon. Très, très joli. Et ici, donc, elle est venue mettre comme une sorte de bouton, de bouton breloque. Voilà. Très, très, très joli. Vous voyez ? En breloque, on peut mettre plein de choses. Voilà. Très, très joli, cette deuxième athécum. Elle me plaît également beaucoup. Bravo, Martine. Elle est venue, là, vous avez vu, elle est venue mettre la dentelle, comme ça. C'est très joli. C'est vraiment très, très joli. Bravo. Bravo, Martine. Bravo. Et la troisième est tout autant magnifique. C'est vraiment très joli. Merci infiniment. La técum 1 sur 2, titre papillon. Ah, d'accord. Donc, il y avait deux séries dans les papillons. Donc, réalisé le 24 avril. Elle avait fait, donc, les trois athécums le même jour. Et elle est venue mettre avec, derrière, c'est comme une sorte de dentelle gaufrée. C'est vraiment très, très joli. Regardez derrière comment ça fait. Vous voyez, on voit le gaufrage ici. C'est vraiment très joli. Ouais, très, très joli. Je suis obligée de masquer, quand même, les informations. Et ici, voilà, tu as trouvé. Oh, c'est joli. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Le ruban, là, est magnifique. Oh, ouais, c'est super joli. Regardez. Regardez comment elle est venue mettre ça. C'est super joli. Le petit montage comme ça. Mais j'adore. J'adore. Oh là là, c'est joli comme tout. Oh, c'est sympa. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. Vous voyez, avec le papillon, là-dessous. Ici, elle est venue mater sur un fond fleuri. Des petites découpes ici. Des petites découpes avec du feuillage. Un petit peu comme chez Scrave Didi. Un petit peu, c'est des trucs comme ça. C'est très, très joli. Après, ça peut être d'ailleurs des petites fleurs ici. Des papillons, franchement, c'est très joli. C'est très printanier, très frais. J'aime beaucoup. Voilà, j'adore. Elles sont magnifiques, les athécums. Tu peux être fière, Martine. Tu peux être fière de toi. Voilà, je te remercie infiniment. Je vais vous montrer les deux de la collection. Donc, papillons. Voici deux athécums. C'est superbe. Bravo. Bravo, bravo pour ce défi. Et je vous remontre celle de Paris avec la Tour Eiffel en haut. C'est très, très beau. Voilà. Très, très joli. Je vais vous donner le derrière. Voilà. Voilà. Sur ces belles images d'athécums. Je suis vraiment ravie, Martine, d'avoir reçu trois athécums de ta part. Ça m'a fait super plaisir. En plus, elles sont très, très jolies. Voilà. Je peux dire aussi que vous faites de très, très belles créations. Merci beaucoup pour cette enveloppe et la jolie carte. que tu as fait également. Et puis, merci infiniment d'avoir relevé ce défi. Et sur ces belles images, je vous fais plein de Zoubi Scrap. Je te fais tout plein de Zoubi Scrap, bien sûr, Martine. Ainsi qu'à vous tous. Et puis, profitez bien de ce défi. N'hésitez pas à participer. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de vidéos concernant ce défi Athécum et bien d'autres aventures. Et je vous fais plein, plein de Zoubi Scrap. Merci beaucoup de votre fidélité. Et merci également pour les derniers nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très, très vite. Et je vous fais plein, plein de Zoubi Scrap. À très, très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501